hello voilà mon deuxième tutoriel sur powerpoint je vous ai montré déjà sur un premier comment présente la présentation un petit peu l'interface de powerpoint là donc je vais lancer office powerpoint ici et là je vais vous montrer un petit peu comment gérer les diapositives de powerpoint on va commencer par la première chose qui est importante c'est d'enregistrer son premier diaporama on va faire office enregistrer sous présentation powerpoint 97 2003 tout comme dans word c'est la même chose je vais ouvrir le dossier powerpoint ici pour mettre mon premier diaporama dedans et ici je vais l'appeler mon premier diaporama et j'enregistre le nom se met donc là haut mon premier diaporama le crossover powerpoint ici voilà ici vous avez le volet de diapositive que vous pouvez soit réduire soit agrandir je clique ici je reste appuyé avec le bouton gauche vous voyez les deux petites flèches et je peux réduire le volet diapositive en tout petit si je le souhaite ou le laisser en grand tel qu'il était au départ a priori moi je le laisse plutôt comme ça mais chacun fait comme il veut c'est une question de goût voilà ça c'est pour réduire ou agrandir je reste appuyé je fais glisser la somme du bouton gauche ou agrandir le volet diapositive que vous avez à votre gauche vous avez forcément une première diapositive que je vous ai proposé dès le départ mais si vous ne la voulez pas et que vous voulez en choisir d'autres il vous suffit d'enlever donc cette première diapositive à gauche il suffit de vous mettre dessus avec la souris de cliquer avec le bouton droit de la souris et de dire supprimer la diapositive clic gauche et celle ci s'en va voilà vous avez donc supprimé une première diapositive pour ajouter une nouvelle diapositive vous êtes sur le nom des accueils juste en dessous vous avez le groupe diapositive et le bouton nouvelle diapositive ici il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous avez plusieurs propositions de présentation des diapositives nous allons en mettre ici une vide et je clique sur vide avec le bouton gauche de ma souris comme vous pouvez le voir la première diapositive est donc bien vide avec un fond blanc j'aime bien mettre des diapositives vides car je vous montrerai petit à petit comment les remplir ça peut être intéressant de mettre plusieurs diapositives les unes en dessous les autres je vais donc me positionner sur la première diapositive je vais faire un clic droit avec le bouton droit de la souris je vais dire nouvelle diapositive clic gauche voici la deuxième je peux le faire comme ça autant de fois que je le veux je vais en mettre cinq clic droit nouvelle diapositive voilà la troisième clic droit nouvelle diapositive clic gauche voilà la quatrième clic droit nouvelle diapositive la cinquième clic droit nouvelle diapositive la sixième etc etc si vous souhaitez en supprimer une il suffit alors de faire glisser votre souris sur celle que vous voulez la sixième par exemple faire un clic droit et supprimer la diapositive clic gauche ainsi elle s'en va la deux clic droit supprimer clic gauche les numéros se reprennent dans l'ordre ne vous inquiétez pas la quatre clic droit supprimer et elle s'en va voilà j'ai ainsi trois diapositives je vais en rajouter une clic droit nouvelle diapositive clic droit nouvelle diapositive et j'ai effectivement cinq diapositive si vous avez une roulette sur votre souris pour monter ou descendre directement pour voir vos diapositives ou utiliser les flèches de défilement ici nous permettant de voir combien vous avez de diapositive voilà donc comme vous pouvez le voir vos diapositives on peut les supprimer on peut en rajouter autant que l'on veut et elles sont toutes de fond blanche et vide je vais donc vous montrer ici comment faire pour appliquer un thème sur toutes vos diapositives je vais donc cliquer sur la première diapositive et je vais cliquer sur l'onglet création juste en haut avec le clic gauche je dégage ainsi le ruban création vous avez la possibilité d'orienter vos diapositives ici en cliquant dessus en portrait comme vous pouvez voir voir là ou paysage ici et ça se remet dans votre temps vous avez le choix sur plusieurs thèmes ici la petite flèche ici si vous cliquez dessus vous permet de choisir d'autres thèmes qui vous sont proposés il suffit alors de cliquer sur le thème que vous voulez celui là par exemple je clique dessus et voilà votre thème qui est appliquée à toutes les diapositives sans problème vous pouvez bien sûr changer quand vous souhaitez si vous préférez celui ci vous cliquez sur celui ci et vous voyez bien que toutes les diapositives ont le même thème je vais en choisir celui ci vous voyez donc toutes les diapositives ont le même thème je vais donc garder celui ci pour l'exemple mais vous choisissez celui que vous voulez de plus lorsque vous choisissez le thème vous avez tout à fait la possibilité de choisir la couleur du thème vous avez donc dans le ruban création à droite couleur ici vous cliquez et vous décidez de la couleur que vous voulez regardez le thème change de couleur on va prendre ce thème là pourquoi pas vous voyez bien que le thème a bien changé de couleur sur toutes les diapositives couleurs et vous choisissez le thème que vous souhaitez appliquer à vos diapositives on va prendre celui ci la couleur est bleue et je garde celle ci c'est à vous de choisir celui que vous voulez au moment où vous voulez mais vous pouvez de toute façon le changer à n'importe quel moment en plus du thème vous avez la possibilité de rajouter le style d'arrière plan ici je clique dessus votre arrière plan est blanc comme vous pouvez le voir sur toutes les diapositives mais vous pouvez rajouter un thème qui concernera bien entendu toutes vos diapositives et c'est à vous de choisir celui que vous voulez je vais choisir le bleu du milieu et vous voyez bien que le thème s'applique à toutes vos diapositives et vous pouvez le changer quand vous souhaitez style d'arrière plan si vous n'avez pas de bleu autre chose celui là par exemple et ainsi le thème est appliqué à toutes les diapositives ainsi que le style d'arrière plan si je veux enlever les graphiques d'arrière plan par exemple sur la 2 ou la 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 il suffit de cliquez donc sur la diapositive voulue là c'est la 3 si vous masquez les graphiques d'arrière plan ici vous voyez le graphique d'arrière plan est caché que pour la troisième diapositive si vous souhaitez le remettre vous enlever l'encoche ici si vous souhaitez le faire sur la première par exemple vous cliquez sur la première et vous masquez les graphiques d'arrière plan ou vous le laissez si vous voulez voilà pour une première présentation de powerpoint une deuxième présentation de powerpoint pour s'occuper des diapositives supprimer les diapositives clique droit supprimer une diapositive ou clique droit nouvelle diapositive pour ajouter autant de diapositives que l'on veut par exemple sur la 6 clique droit nouvelle diapositive et je rajoute une septième diapositive qui porte le même thème et le même style d'arrière plan puisque c'est celui ci que j'avais choisi au départ si je veux la supprimer clique droit supprimer clique gauche la diapositive si je veux supprimer la 6 clique droit supprimer la diapositive j'enregistre les modifications n'oubliez pas vous pouvez aussi orienter vos diapositives comme vous le voulez si vous souhaitez orienter en portrait vous cliquez sur portrait avec la clé de gauche vous voyez bien que la présentation l'orientation est différente mais je vais laisser dans orientation des diapositives moi la présentation paysage et un petit enregistrement pour garder ceci et vous cliquez sur enregistrer ici je vais quitter powerpoint comme vous le faites pour word et je vous dis à la prochaine pour un troisième tutoriel intimidating bien immédiat